Bien le bonjour les cinquièmes. Bien le bonjour. Donc vous avez devant vous un petit schéma qui raconte une histoire. Alors on va partir d'abord des ancêtres. On a deux couples qui vivent séparément, très loin les uns des autres. On imagine par exemple, ici j'imagine que Édouard et Simone vivent quelque part dans la Creuse en France, et puis Alif et Samia vivent quelque part, je ne sais pas moi, dans le sud de la France par exemple, n'importe où. Ce sont donc deux familles qui ne se connaissent pas, qui sont totalement indépendantes les unes des autres. Mais ils font chacun des enfants. Donc Édouard et Simone ont eu deux enfants. Ils ont eu Jules et puis ils ont eu Laurence. Laurence elle-même, qui est ici, a épousé plus tard Enrique. Et puis elle a fait deux enfants avec lui, qui sont Fleur et Pablo. Voilà pour cette première partie de la famille. Si on passe à Jules, la situation devient beaucoup plus compliquée. Il s'est d'abord marié une première fois avec une femme qui s'appelle Anna. Anna. De cette union, malheureusement achevée, ou heureusement, enfin c'est comme on veut, sont nés deux enfants qui sont Marrette et Berthe. Donc Jules, si vous voulez, il a d'abord des grands enfants qui sont Marrette et Berthe. Et Anna est sa première femme dont il a divorcé. Et puis, alors on ignore qui sont les parents d'Anna. On va simplifier un peu, on ne peut pas remonter non plus trop loin. Quant à Jules, il s'est remarié avec Mina, qui est donc, on l'a vu ici, la descendante d'Alif et de Samia. Donc Alif et Samia, eux, avaient eu deux enfants, Mina et Alex. Et c'est leur fille que Jules, alors divorcée, a fini par épouser. Il s'est donc marié avec elle et les voici qui ont eu deux enfants qui sont Lila et Tom. Voilà une situation qui est, ma foi, assez courante. Et rien qu'avec cette situation, vous devez pouvoir réfléchir au vocabulaire de la famille. Et c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et surtout, il y a souvent des hésitations. Alors en quoi consiste l'exercice ? Donc ce vocabulaire des relations familiales, vous allez avoir, je vous conseille d'aller voir par exemple ici, un beau-fils. Ça vous est directement donné, vous cliquez dessus, vous allez obtenir la définition. Et vous avez ici tous les mots que vous allez avoir besoin d'utiliser. Et parmi ces mots, certains, vous les ignorez, j'en suis quasiment certain. Il y a frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, demi-frère, demi-sœur. Rien que ça, par exemple, ça n'est pas la même chose. Un demi-frère ou une demi-sœur, c'est pas la même chose qu'un beau-frère ou qu'une belle-sœur. Donc, vous allez devoir chercher. Il y a aussi des choses qui provoquent des confusions. Par exemple, si je vous parle du beau-fils, ça n'est pas la même chose qu'un gendre, par exemple. En anglais, on fait des différences aussi, par exemple, entre des mots en français pour lesquels on ne fait pas de distinction. Par exemple, si je vous dis « stepfather » en français, en anglais, vous devinez tout de suite qu'il s'agit du deuxième père, en quelque sorte de quelqu'un, c'est-à-dire une femme a divorcé, elle a épousé un deuxième homme, et donc les enfants appellent ce deuxième homme leur « stepfather ». En français, on n'a qu'un seul mot, c'est beau-père. Oui, mais en français, il sert à deux choses. Par exemple, « stepfather », ce n'est pas du tout la même chose que « father-in-law ». « father-in-law », je ne sais pas comment on prononce. « Father-in-law », c'est le père que vous obtenez par la loi, parce que c'est le père de la personne que vous épousez. Donc, en français, on ne fait pas de différence. On utilise le même mot pour deux situations complètement différentes. Donc, vous allez être obligés de vous prendre un petit peu en main sur ce point, parce que j'ai remarqué de grandes défaillances de vocabulaire sur ce point, et je fais confiance à votre sens du tâtonnement, de l'observation, etc., etc., pour petit à petit reconstituer correctement la famille d'Edouard et de Simone. Alors, pour faire cet exercice, vous cliquez sur « suivant », une fois que vous avez compris. Et là, vous avez tous les mots qui sont rappelés. Vous avez le schéma qui est également en haut de page. Je vous conseille de l'imprimer, en fait. Ce sera plus facile si vous l'imprimez. Mais bon, c'est comme vous voulez. Et puis après, vous devez indiquer à chaque fois en faisant des copier-coller, sinon ça vous contera faux, parce qu'il y a un espace en trop, ou il y a un accent en moins, ou des choses comme ça, pour ne pas vous tromper. « Simone est la 1-1-1 de Laurence et Jules ». Alors, je prends « Simone » et « la 1-1 de Laurence et Jules ». C'est la mère, facile. Donc là, le mot se trouve dans ma liste, « mère ». Je copie-colle, pour être sûr de ne pas me tromper. Copier, coller, et le tour sera joué. Donc, je vous invite à bien utiliser le copier-coller. Bon, c'est un peu pénible, parce que ça oblige à des manipulations, mais malgré tout, petit à petit, vous allez reconstituer, comme ça. Il y a toute une série de questions. Il y en a beaucoup, parce qu'il faut utiliser tous les mots. Et ça va vous obliger à réfléchir et à envoyer le formulaire, et vous verrez si vous avez compris ou pas. Bon courage, les cinquièmes, et on en reparlera ensemble, bien entendu. À très bientôt.